Je vois souvent ce genre de problème chez les prestataires informatiques. Et ça fait perdre énormément de temps et d'argent, voire pire, des clients mécontents. Dans l'informatique, le choix est vaste et trop souvent les prestataires gèrent beaucoup trop de technologies différentes. C'est souvent une habitude du modèle traditionnel où le négoce est central. Mais quand on passe au MSP, il est indispensable de standardiser l'ensemble des technologies qu'on utilise pour gagner en efficacité. Dans cette vidéo, nous verrons les trois grands problèmes que cela pose et pourquoi vous avez intérêt à imposer vos standards à vos clients et non l'inverse. Quand vous allez voir un prospect ou que vous signez un contrat, la majorité des prestataires informatiques n'osent pas remplacer ce qui est en place chez le client. Ça peut s'expliquer car on évite d'augmenter inutilement le budget et de devoir justifier cela à son client. En particulier quand les éléments sont relativement récents. Si pour certains sujets, l'impact peut être limité, pour d'autres, comme par exemple la sauvegarde, l'enjeu peut être beaucoup plus risqué. Imaginez qu'un client vous impose de conserver une sauvegarde sur un unique disque USB avec une copie réalisée à la main chaque semaine par la secrétaire. C'est tout simplement inimaginable de travailler de cette façon-là de nos jours. Il est donc important de pouvoir vous appuyer sur les solutions fiables et maîtrisées. On sait que les clients peuvent être créatifs et beaucoup d'entre eux s'improvisent experts en informatique parce qu'ils savent utiliser Google. Résultat, ils vous demandent de leur fournir certaines applications ou matériels qui ne correspondent pas du tout à ce que vous avez d'habitude d'utiliser. Vous pouvez tenter de ne pas les froisser et d'aller dans leur sang. Mais n'oubliez pas que l'expert c'est vous et que vous devez imposer ce qui semble être la meilleure solution pour opérer vos services. Vous devez lui proposer une solution que vous maîtrisez à la perfection, c'est pourquoi avoir plusieurs solutions différentes pour un même besoin est généralement une mauvaise idée. On peut avoir peur de tout concentrer chez un même éditeur ou fabricant, mais si en regardant en détail, cela apporte énormément d'avantages sur de nombreux aspects et c'est ce qu'on va voir maintenant. Souvent quand on échange avec des prestataires avant de prendre un nouveau client, ils veulent faire un audit détaillé qui dure des jours entiers pour avoir une parfaite connaissance des équipements présents chez le client. La raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils ont peur d'avoir des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils essayent tant bien que mal d'en faire évoluer une petite partie, mais au final, dans la majorité des cas, ils gardent l'environnement du client tel qu'il est. Résultat, ils conservent de nombreux équipements et technologies qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Le problème, c'est que le jour où il y aura un dysfonctionnement sur ces équipements, ils seront complètement démunis car ils ne maîtrisent ni le paramétrage en place et n'ont pas d'expérience dans le dépannage de ces solutions. Par exemple, si vous laissez en place un firewall Linux avec une distribution exotique, alors que vous avez l'habitude de travailler avec un grand fabricant réseau comme Cisco ou WatchGuard, le jour où vous aurez un problème de routage ou pire que le firewall ne répond plus, vous devrez probablement intervenir sur site en urgence pour essayer de résoudre l'incident. C'est pour cela que plutôt que de chercher à analyser dans le moindre détail tout ce qu'il y a chez les clients, imposez dès le départ la mise en place de l'ensemble des technologies que vous maîtrisez en priorité sur les éléments clés comme la sécurité, la sauvegarde et le réseau. Même si vous devez faire certaines concessions budgétaires, vous aurez un environnement maîtrisé dès le départ qui évitera des incidents et vous ferez gagner du temps au quotidien et à toutes vos équipes. Au final, c'est un service que vous rendez à votre client qui bénéficiera d'une informatique beaucoup plus fiable et réduira son exposition aux risques. Historiquement, les prestataires informatiques réalisaient une bonne partie de leur chiffre d'affaires avec le négoce. Du coup, ils ont pris l'habitude de travailler avec une multitude de marques et de solutions. A l'époque, ça faisait du sens car ils s'occupaient essentiellement de la mise en place et intervenaient au temps passé en cas d'incident. Du coup, même s'ils passaient un peu de temps, ce n'était pas très gênant car ils étaient payés pour un. Aujourd'hui, quand on passe sur des offres illimitées de type MSP, il est indispensable d'être efficace au quotidien. Et pour cela, vous devez passer le moins de temps possible pour installer les solutions et les dépanner. Mais surtout, réduire au maximum les incidents qui pourraient se produire. Pour réussir cela, vos équipes doivent parfaitement maîtriser les solutions que vous mettez en place et donc être à la fois formés et avoir une bonne expérience sur ces outils. Chaque solution que vous utilisez va nécessiter un investissement de temps pour avoir des équipes efficaces. Quand vous multipliez le nombre de solutions, non seulement vous devez consacrer d'autant plus de temps à la formation des équipes, mais de plus, elles seront moins efficaces au quotidien car elles auront moins d'expérience sur chacune d'entre elles. La solution, vous devez vraiment focaliser vos efforts sur des technologies standardisées chez tous vos clients qui facilitera la formation des équipes, mais surtout leur efficacité dans les déploiements, le paramétrage et la gestion d'incidents. Cela vous permettra d'optimiser vos indicateurs de production et donc votre rentabilité, comme je vous l'ai montré dans cette autre vidéo. Si vous changez constamment de marque de matériel en fonction des tendances et des promotions du moment, vos équipes seront tout le temps en train de jongler et ne pourront pas capitaliser sur leurs expériences. Il n'y a rien de plus fatigant pour vos équipes de devoir constamment s'adapter à des technologies hétérogènes. Non seulement c'est préjudiciable pour votre entreprise, mais cela peut également user les équipes. Avoir plusieurs solutions, c'est avoir plein de petits volumes qui va empêcher de représenter pour votre partenaire un client important. Représenter un petit volume chez un partenaire, c'est ne pas avoir de levier lors de vos échanges. Vous ne pouvez pas négocier les prix, vous n'êtes pas prioritaire si vous avez des questions ou des besoins spécifiques. Et plus généralement, vous vous coupez de tous les avantages qu'ils mettent à disposition de leur meilleur partenaire. Imaginez qu'au lieu d'acheter des firewalls à l'unité au fil de l'eau, vous négociez le remplacement de l'ensemble des firewalls chez tous vos clients simultanément. Non seulement vous allez être considéré très différemment, mais en plus vous allez pouvoir négocier des conditions tarifaires très intéressantes. Et je ne parle pas du déploiement que vous allez pouvoir industrialiser avec des gains de productivité significatifs. Bien sûr, cela est un exemple un peu extrême, mais certains MSP de pointe sont arrivés à ce niveau de standardisation. Pour arriver à cela, cela prend du temps, mais il faut commencer le plus tôt possible. Essayez donc d'avoir une approche de standardisation sur l'ensemble de votre stack technologique. Quelques exemples les plus évidents, les antivirus, les solutions de sauvegarde, la messagerie collaborative, les équipements réseau et les marques de PC et serveurs. N'hésitez pas à développer plus en profondeur ces partenariats en participant, par exemple à des témoignages ou des études de cas. Cela pourra aussi vous donner de la crédibilité, aussi bien vis-à-vis d'un éditeur que de vos clients ou prospects. La standardisation s'applique à tous les étages chez un MSP, que ce soit dans les processus ou les technologies utilisées. Cela vous permet de capitaliser sur des solutions maîtrisées, de former plus simplement vos équipes et de fiabiliser le service à vos clients avec des processus simplifiés. Si vous voulez un exemple d'un outil qui va vous permettre de standardiser un maximum de choses chez vos clients, je vous conseille de mettre en place un RMM pour gérer de manière globale tous les parcs informatiques de vos clients. Vous pouvez regarder cette vidéo de démonstration de Dato et RMM et vous comprendrez vite tous les avantages à déployer des solutions unifiées chez tous vos clients.